C'est un sujet bien délicat qui m'a été confié par la direction de Civitas. Délicat puisqu'il intervient dans un domaine sensible. La doctrine a été très clairement exposée par Mgr Thierry de Malray hier. Ce qui nous appartient de traiter aujourd'hui, c'est justement de voir les déviances vis-à-vis de cette doctrine. L'action catholique peut avoir une précision. On a tendance à généraliser le terme d'action catholique et à l'entendre sous forme d'une institution, d'une association, personnalité morale, etc., avec des membres qui la constituaient. L'action catholique a été par la suite une institution, mais au départ, et le terme que je vais employer au cours de ce petit topo, revêt essentiellement la notion de combat temporel des laïcs dans la cité et de reconquête du pouvoir temporel. Ensuite, on verra les distinctions entre Saint-Pibis et Pionce. Alors, quel est le but dans ce topo ? Ce n'est pas de retracer l'histoire de cette action catholique. On n'a pas le temps, puisqu'on n'a pas les compétences. C'est plus de chercher comment nous en sommes arrivés là au niveau du combat temporel actuellement. Comment on a eu une désertion des laïcs catholiques au niveau du combat temporel. Pourquoi les quelques subsistances du combat temporel avant le concile ont dévié au niveau de la doctrine de Saint-Pibis. Donc bien évidemment, je n'ai rien inventé. Je me suis inspiré de plusieurs sources, mais essentiellement de deux ouvrages. Sans compter les textes des papes de Saint-Pibis, notamment, qui nous a été commenté hier, et également l'encyclique Nonabiano-Bizogno de Pionce, et de la lettre Quenobis de Pionce également. Donc les deux ouvrages majeurs sur lesquels j'ai travaillé pour préparer ce petit topo sont le Libéralisme catholique véritable fléau, un ouvrage inédit d'un vieux monsieur à qui je dois beaucoup, mais c'est essentiellement sur cette recherche-là que j'ai travaillé, et également un ouvrage d'un auteur qui m'a semblé très très clair sur ce sujet, c'est Adrien Loubier avec son livre « Démocratie cléricale ». Donc, enfin, une dernière petite mise en garde avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons être obligés d'émettre quelques critiques vis-à-vis du pape Pionce. En aucun cas, il ne s'agit de juger la personne du pape, ni ses intentions, puisque nous pensons qu'elles étaient bonnes, nécessairement quand on voit les encycliques, comme l'encyclique Quasprimas qu'il a rédigé sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, mais plus de voir quels ont été les effets de ses prises de position, de ses orientations qu'il a données à l'action catholique, et surtout, voir comment il a été conseillé, notamment par son secrétaire d'État, le cardinal Gaspari, qui était accessoirement affilié à la Front d'Assemblée. Donc, remettons-nous un petit peu dans le contexte de la création. A partir de 1901, en France, les gouvernements successifs vont mettre en place une série de mesures tendant à restreindre les droits des catholiques. Les premières victimes de ces mesures vont évidemment être les congrégations religieuses. Les communautés religieuses vont être dissoutes, leurs biens seront séquestrés, et on va leur retirer la liberté d'enseigner. Au total, plus de 30 000 moines et religieuses vont être contraints à l'exil, et le gouvernement va procéder à la fermeture de 14 000 écoles catholiques. Donc, la persécution des catholiques va se généraliser, on l'a un petit peu oublié à notre époque. Le gouvernement va multiplier les agrégations à l'encontre du clergé, et il va même jusqu'à priver, par exemple, d'avancement les officiers qui vont à la messe. En gros, l'anticléricalisme va servir de ciment politique aux partis qui exercent le pouvoir, et les catholiques vont progressivement être évincés et maintenus et éloignés de toutes les instances dirigeantes du pays, y compris au niveau local. Face à cette persécution qui se généralise, de petites associations au niveau local dans les différentes régions de France vont se constituer pour tenter de s'opposer à ces mesures, mais les succès seront bien isolés, malgré la bonne volonté et le dévouement extraordinaire de ces laïcs catholiques. Le 2 juin 1924, Édouard Heriot vient d'être nommé président du Conseil, et s'apprête à former un nouveau gouvernement, lorsqu'il annonce la suppression de l'ambassade auprès du Saint-Siège, l'expulsion des congréganistes et l'application de la loi de séparation de l'Église et de l'État à l'Alsace et à la Moselle, qui avait été exclue de l'application de la loi de 1905 en raison de la présence de l'Alsace-Lorraine en Allemagne. Face à cette déclaration, un homme estime que s'en est assez, qu'il faut réagir et se structurer, il va se dresser et essayer d'organiser le combat de toutes ces associations locales qui se sont créées, l'association de laïcs catholiques, et pour reconquérir ce pouvoir temporel, qui doit constituer un rempart pour l'Église et non une menace, comme c'est le cas à l'époque, va essayer de créer une fédération nationale, c'est le général de Castelnau, qui va lancer un appel le 31 octobre 1924 pour créer la FNC, Fédération Nationale Catholique. Donc cet appel public que va lancer le général de Castelnau est lancé en plein accord avec les cardinaux, archevêques et les évêques de France, mais spontanément par le général de Castelnau. Alors comment cette fédération sera organisée ? Il y aura un organisme central qui va grouper tous les laïcs catholiques de France, désireux d'exercer toute action civique nécessaire ou utile dans l'intérêt de la religion, de la famille, de la société et de la conservation du patrimoine national. Donc la FNC se donne pour mission de rester en dehors et au-dessus des partis politiques, et parmi ces moyens d'action, on va voir l'organisation méthodique des laïcs catholiques, la formation civique de ces laïcs, la rééducation de la conscience publique par la publication d'articles de presse, diffusion de journaux, revues, tracts, brochures et l'organisation de réunions destinées à préparer l'action, l'action d'opposition au gouvernement avec une attitude clairement offensive. Je cite le programme de la FNC qui a été précisé le 18 février 1925. La FNC se propose comme but de restaurer l'ordre chrétien dans l'individu, dans la famille, dans la société, dans la nation. Pour atteindre ce but, elle est décidée à revendiquer tous les droits et toutes les libertés catholiques. Considérant que les lois de la laïcité sont contraires à ces droits et à ces libertés, qu'elles sont souverainement injustes, la Fédération les combattra et en réclamera l'abrogation de toutes ces forces et par tous les moyens licites. Dès maintenant, son activité s'appliquera à empêcher la réalisation des menaces portées par la déclaration du 17 juin par les RIO, contre l'ambassade au Très-du-Vatican, contre les droits et libertés des congrégations religieuses, contre la liberté de l'enseignement, contre les droits et la liberté de l'Alsace-Lorraine. On pourrait détailler le programme qui est absolument séduisant. Tout de suite, le général de Castelnau va démasquer l'ennemi. Il va attaquer clairement la franc-maçonnerie, l'époque est très présente au niveau gouvernemental et progressivement va organiser et structurer sa fédération qui va reposer essentiellement sur la multitude d'associations locales dont je vais parler tout à l'heure. Le mouvement croit très rapidement. En quelques semaines après l'appel du 1924, le général de Castelnau entreprend un tour de France pour mobiliser ses laïcs. Je vais donner quelques chiffres qui sont assez impressionnants pour l'époque. Il réunit 18 000 hommes à la Roche-sur-Yon, 21 000 à Pau, 12 000 à Montpellier, 10 000 à Cholet, 20 000 à Quimper, 50 000 au Folgoët, 12 000 à Nancy, 30 000 à Saint-Brieuc et 80 000 à Nantes. En tout, de janvier 1925 à septembre 1926, il réussira à mobiliser plus de 1 832 000 hommes pour la défense des droits de Dieu. On va voir que face aux combats qui vont être menés au niveau locaux et coordonnés par la fédération, le gouvernement va commencer à prendre peur face à cette mobilisation importante et va progressivement retirer une partie au moins de ces projets sectaires à l'encontre de l'Église. On peut citer quelques exemples de réussite rapidement. L'AFNC a réussi à empêcher l'application de la loi de séparation de l'Église et de l'État dans les départements d'Alsace et de Moselle. Je crois qu'elle est toujours sous ce régime actuellement grâce à l'AFNC. L'AFNC va également empêcher l'expulsion ainsi que l'expropriation de nombreux couvents. Elle va réussir à maintenir ou plutôt à faire rétablir les émissions religieuses sur Radio Paris qui avaient été interdites le 1er janvier 1934 par le ministre des PTT. André Malarmé et puis multiplier les organes de presse catholique. Bref, on pourrait multiplier les exemples de réussite mais ce n'est pas notre objet. Malheureusement, un premier coup va être porté à l'AFNC le 29 décembre 1926 avec la Condémation de l'Action Française qui intervient par P11 et qui, sans visée de l'AFNC, va vider d'une partie de sa droite la Fédération Nationale Catholique puisque nombreux étaient les catholiques qui étaient membres aussi bien de l'Action Française que de la Fédération Nationale Catholique. Nous allons voir que la FNC va servir en fait d'embryon à une nouvelle organisation du combat temporel planifiée par P11. P11 avait un objectif politique relativement précis qui était de constituer un grand parti politique en France et une attitude pas trop offensive et pas trop violente à l'écontre du gouvernement pour pouvoir pénétrer et reconquérir le pouvoir progressivement et instaurer la réalité sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait une tactique précise qui se raccrochait de manière très nette à la politique du ralliement de Léon XIII. Donc pour cela il veut réorganiser restructurer et il va codifier peu à peu l'action catholique la conceptualisation la forme que doit prendre le combat temporel des laïcs pour reconquérir le pouvoir temporel. Il le fait dans deux textes le texte donc la lettre Quenobis et puis plus tard la lettre Nonabiamo Bisogno qui visait en l'occurrence l'Italie fasciste mais qui montre bien l'organisation de l'action catholique par Pionz. Je cite donc notamment une phrase qui est je pense l'une des plus importantes L'action catholique ne veut être et ne peut être rien d'autre que la participation et la collaboration du laïca à l'apostolat hiérarchique garantie de religiosité apolitique de l'action catholique fidèle à nos directives et aux vôtres qui excluent toute activité politique. Donc sans le vouloir Pionz allait désarmer la FNC devant l'ennemi devant le gouvernement anticlérical tout ça pour adopter une attitude d'apparente neutralité je dis bien apparente afin d'atteindre le même but mais progressivement on va retomber dans l'esprit démocratique du Sion qui avait été condamné par Saint-Pilis. Donc pour replacer un petit peu le contexte de l'époque je vais citer un évêque l'évêque d'Agin qui a proclamé un peu avant que Pionz lance cette codification il ne faut plus d'action catholique indépendante de la hiérarchie plus de lutte partisane c'est aux évêques seuls de conduire les luttes religieuses. Donc ça allait amorcer le programme de cette codification et je lis maintenant la lettre Quenobis de Pionz qui a été publiée le 13 novembre 1928 De nos jours surtout alors que l'intégrité de la foi et des mœurs est chaque jour plus menacée et que les prêtres en raison de leur petit nombre sont absolument impuissants à satisfaire vos besoins des âmes c'est le moment de faire appel à l'action catholique qui aidera à combler les vides dans les rangs du clergé ne différent pas de la divine mission confiée à l'église et à son apostolat hiérarchique cette action catholique n'est pas d'ordre temporel cette action catholique n'est pas d'ordre temporel mais spirituel ni d'ordre terrestre mais divin ni d'ordre politique mais religieux donc progressivement l'entourage de Pionz va lancer des consignes par exemple même Pionz lui-même va envoyer une lettre au cardinal archevêque de Tolède en Espagne en disant l'action catholique ayant une nature propre et une fin particulière doit avoir son organisation spéciale unique, disciplinée et coordinatrice de toutes les forces catholiques sous une dépendance de l'autorité ecclésiastique donc pour lancer cette nouvelle forme d'action catholique Pionz va avoir recours à la Fédération nationale catholique le général de Castelnau qui est à son apogée à l'époque et il va en donner les grandes lignes et donner cette mission lors d'un discours aux représentants des associations et des œuvres catholiques de France au moment de l'accession au siège archiépiscopal de Paris du cardinal Verbier qui était un grand libéral ami d'Aristique brillant qui était à l'époque au gouvernement donc je cite Pionz lors de ce discours faites ce que vos deux guides vous montrent par leur exemple que vous connaissez si bien le nouveau cardinal archevêque de Paris dira à Paris et dira à toute la France comment on fait l'apostolat hiérarchique le général de Castelnau vous dira comment on participe à cet apostolat il vous dira comment tous les laïcs peuvent et doivent participer à l'apostolat hiérarchique et ce qu'on doit faire pour rendre féconde d'une telle collaboration que depuis le début de notre pontificat nous avons formellement déclaré l'essence de l'action catholique voilà l'un et l'autre apostolat l'apostolat hiérarchique dans votre cardinal et la collaboration laïque dans votre général et dans tous ceux qui viennent derrière lui nous verrons par la suite que lors du périnage de la FNC à Rome en 1932 le pape Pionz renouvellera toute sa confiance et ses éloges vis-à-vis du général de Castelnau mais ne lui redonnera pas cette mission de guide des laïcs donc en quelque sorte Pionz sans un but mauvais je le précise va mettre le général au pied du mur et devant tous il va le soumettre au cardinal dans toutes les oeuvres temporelles que peut engager la FNC ce qui est assez paradoxal c'est que le cardinal Verdi est à l'époque dont je l'avais déjà dit un très très bon ami d'Aristique Briand donc progressivement la FNC va se vider de ses rangs et on va arriver à une constitution de multiples associations juxtaposées qu'on appellera les associations d'action catholique qui vont prendre une orientation tout à fait différente de la FNC donc l'action catholique est quand même impressionnante au niveau du nombre de personnes qu'il mobilise puisqu'elle représente une masse de 4 500 000 hommes et des femmes donc plus importante qu'en 1924 mais une impulsion totalement différente beaucoup moins énergique et beaucoup moins offensif vis-à-vis du gouvernement et une attitude de compromission que l'on verra se détailler peu à peu dans l'histoire de l'action catholique alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire de l'action catholique des associations d'action catholique elles sont très nombreuses je vais les citer rapidement il y a eu la JOC jeunesse ouvrière chrétienne la JOCF jeunesse ouvrière chrétienne féminine qui a été fondée en 1925 en Belgique mais qui a été introduite en France en 1927 la JIC jeunesse indépendante chrétienne le MRJC l'ACE la GEC l'ACU l'action catholique universitaire etc on pourrait multiplier il y a une quantité d'associations de ce type mais ce qui est important de voir c'est un type comment dirais-je les moyens utilisés par ces associations d'abord par la conceptualisation qui vient de la hiérarchie ecclésiastique des conseillers du cardinal Gaspari c'est tout d'abord cloisonner séparer toutes les associations par secteur c'est-à-dire on va sectoriser et on va progressivement par les hommes qui seront dans ces associations orienter vers la gauche toutes ces associations qui vont rentrer dans une optique de lutte des classes à l'époque très très marquée et puis attitude passive on essaye d'amadouer l'ennemi pour obtenir le but initial décrit au départ donc rapidement on va essayer de voir les fruits de l'action catholique pour ça je vais laisser la parole à l'abbé Nicolon qui en décembre 1956 écrit dans la chronique sociale je cite c'est un fait que l'action catholique qui a rendu aux laïcs une place plus active dans la vie de l'église a multiplié le nombre des catholiques de gauche elle secrète des catholiques de gauche uniquement pas un seul catholique de droite même dans les milieux bourgeois l'action catholique fabrique inévitablement des catholiques de gauche elle ne fait jamais évoluer de gauche à droite mais toujours de droite à gauche c'est un fait qu'on pourrait identifier statistiquement et qui sera à la fois massif et plein d'enseignements je précise que quand l'abbé Nicolon écrit ça il n'écrit pas ça pour le déplorer au contraire il est tout à fait satisfait de ce constat donc face à cette déviance qui est très nette et très claire Pi XI qui est le pape de la réalité sociale de notre Seigneur Jésus-Christ avec Oaskrinas va se rendre compte de la mauvaise direction qu'a pris l'action catholique et va commencer à opérer à la fin de son pontificat un coup de frein au-delà de cette orientation qui sera repris légèrement par Pi XI donc attachons-nous maintenant à voir les causes de la dérive c'est essentiellement une modification structurelle du pouvoir temporel et nous allons constater essayer de constater ensemble la distinction et les différences qu'il y a entre l'enseignement de Saint-Pilis dans Ifermo proposito et l'enseignement de Pi XI dans notamment Cuenobis et Nanabiamo Bisogno donc tout d'abord je rappelle les enseignements de Saint-Pilis qui traite cette encyclique de la véritable action des catholiques je cite en 1905 immense est le champ de l'action catholique vous voyez vénérable frère quel appui apporte à l'église ces troupes choisies de catholiques qui se proposent précisément de réunir ensemble toutes les forces vives dans le but de combattre par tous les moyens justes et légaux la civilisation anti-chrétienne s'employer à rendre les lois publiques conformes à la justice corriger ou supprimer celles qui ne le sont pas défendre enfin et soutenir avec un esprit vraiment catholique les droits de Dieu en toutes choses l'ensemble de toutes ces œuvres dont les principaux soutiens et promoteurs sont les laïcs catholiques et dont la conception varie suivant les besoins propres de chaque nation et les circonstances particulières de chaque pays elle est toujours venue en aide à l'église et l'église l'a toujours accueilli favorablement et béni bien qu'elle soit diversement exercée selon les époques ces lignes de Saint-Pilice sont très claires elles rappellent clairement les rôles entre les deux pouvoirs ces œuvres d'action catholique pour ces œuvres les laïcs sont responsables de leurs actions devant Dieu ils en ont la responsabilité et ça relève de leurs compétences propres avec toutes les nuances qui sont apportées par Saint-Pilice notamment au niveau du conseil épiscopal etc. Je cite « Et pendant que nous nous montrons à tous la ligne de conduite que doit suivre l'action catholique nous ne pouvons dissimuler vénérable frère le sérieux péril auquel la condition des temps expose aujourd'hui le clergé c'est de donner une excessive importance aux intérêts matériels du peuple en négligeant les intérêts bien plus graves de son ministère sacré le prêtre élevé au-dessus des autres hommes pour remplir la mission qu'il tient de Dieu doit se maintenir également au-dessus de tous les intérêts humains de tous les conflits de toutes les classes de la société son propre champ d'action est l'église où ambassadeur de Dieu il prêche la vérité et inculque avec le respect des droits de Dieu le respect aux droits de toutes les créatures en agissant ainsi il ne s'expose à aucune opposition il n'apparaît pas homme de partie soutien des uns adversaire des autres pour éviter de heurter certaines tendances ou pour ne pas exciter sur beaucoup de sujets les esprits aigris il ne se met pas dans le péril de dissimuler la vérité ou de la terre manquant dans l'un et dans l'autre cas à ses devoirs sans ajouter que amené à traiter bien souvent de choses matérielles il pourrait se trouver impliqué solidairement dans des obligations nuisibles à sa personne et à la dignité de son ministère il ne devra donc prendre part à des associations de ce genre qu'après mûres délibérations d'accord avec son évêque et dans le cas seulement où sa collaboration est à l'abri de tout danger et d'une évidente utilité donc il me semble que dans ces lignes Saint-Pilis c'est limpide et on est loin de la participation à l'apostolat hiérarchique par les Pionze donc l'action catholique la vraie doit être soumise à la hiérarchie par sa fidélité à l'enseignement à la doctrine de l'église mais quant au choix des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser cette doctrine ce sont les laïcs qui sont compétents dans la mesure même de leur participation au pouvoir civil et de l'influence qu'ils ont le devoir d'acquérir dans la cité temporelle donc comment cette déviance de l'action catholique s'est opérée on l'a vu dans les textes notamment avec la participation des laïcs à l'apostolat hiérarchique mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça recouvre en réalité Pionze a opéré une modification des moyens de l'action catholique et une modification une modification de la forme et une modification de l'objet donc tout d'abord modification de l'objet voilà donc je reprends le texte prenant la participation des laïcs à l'apostolat hiérarchique Pionze va créer une sorte de monopole clérical mais pourquoi parce qu'il modifie l'objet en disant que l'action catholique est une participation des laïcs à l'apostolat hiérarchique et n'est plus comme ce que disait Saint Pélis à savoir l'action catholique est la régénération de l'ordre temporel de la société civile donc au sens plus large de l'ordre social et politique c'est l'objet donc de l'action catholique en tant que telle c'est à dire la reconquête du pouvoir temporel n'est pas en soi l'objet de l'apostolat des clairs mais sauf exception et accident mais celui de l'apostolat propre des laïcs en fait progressivement on a constitué une confusion malheureuse des compétences des buts d'apostolat en gros on a fait une confusion des deux pouvoirs du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel qu'on a réuni en un seul et qu'on a hiérarchisé on a donc placé les clairs à la tête des oeuvres sociales et politiques et on a mis les laïcs dans une situation de participation à l'apostolat des clairs qui se sont retrouvés dans un indéfinissable apostolat chargé de convertir les âmes qui n'est pas directement de leurs compétences pourquoi s'étonner là je cite Adrien Louvier pourquoi s'étonner alors si l'on a ainsi formé des prêtres syndicalistes et ouvriers et des laïcs malades de ne pas célébrer l'eucharistie impatients et impatientes de rentrer dans le cœur pour distribuer les hosties et l'évangile en fait c'est ainsi que l'action catholique de Pionze a progressivement préparé Vatican II évidemment sans vouloir de la part du pape atteindre ce but enfin on a donc par cette confusion des deux pouvoirs on a fait une post-structuration formelle en instituant une hiérarchie nouvelle à savoir une soumission totale et un mandat nécessaire de la hiérarchie ecclésiastique auprès des laïcs pour que ceux-ci puissent agir là je reprends le même auteur aller et enseigner toutes les nations telle est la mission du prêtre ce qui le place au-dessus des nations c'est-à-dire des structures sociales des corps intermédiaires des différentes formes de la société il est au-dessus des milieux que ces nations forment il faut donc qu'il aille à ces milieux pour y atteindre tous les hommes et les convertir c'est la mission propre du clair ce qui est complètement différent que changer la structure et la forme de ce milieu qui là rentre directement dans la compétence des laïcs qui est là pour changer la structure de ces différents corps intermédiaires de la société en général pour favoriser l'action du prêtre et permettre au clair de convertir les âmes donc la véritable action des laïcs a pour but de réformer la société pour que ces structures et ces lois favorisent le salut des âmes l'action catholique a été tout autre puisque les prêtres ont pris la tête des œuvres sociales on a abandonné le domaine politique pour se placer sur le terrain uniquement social c'est comme ça qu'on va arriver à la création de la CFDT qui est un pur fruit de l'action catholique on aura de grands socialistes je prends l'exemple par exemple de Jacques Delors le père de Martine Aubry qui est un pur fruit de l'action catholique enfin donc la modification des moyens et de la forme de cette action catholique s'est fait également en organisant un système de centrale avec un système de spécialisation qui nécessairement a cloisonné et a empêché une action d'ensemble de la reconquête catholique donc en réalité pour revenir à une action catholique normale c'est revenir à une conception à la conception de Saint Pilis sur la doctrine des deux pouvoirs il faut repenser à la fin des deux pouvoirs spirituel et temporel c'est le bien commun dans chacun dans son ordre dans l'ordre spirituel c'est le salut des âmes dans l'ordre temporel c'est le salut des corps ceci très schématiquement bien sûr mais qui suffit pour remarquer que la fin spirituelle qui est la plus haute la plus digne est supérieure à la fin temporelle celle-ci étant redonnée à celle-là et il y a bien subordination des fins donc la fin temporelle est subordonnée à la fin spirituelle et c'est justement la doctrine du règne social et politique de notre Seigneur que la hiérarchie eccliliastique doit enseigner et à laquelle le pouvoir temporel doit se soumettre mais subordination des fins ne veut pas dire confusion des deux pouvoirs ou subordination des personnes car les objets sont distincts et distincts aussi doivent être les personnes et les compétences qui ont en charge leur gestion autrement dit le laïc quel qu'il soit doit recevoir la doctrine du glaive spirituel c'est là qu'est la subordination mais ensuite il doit mettre en oeuvre réaliser la doctrine et pour cela choisir les moyens nécessaires et cela relève sa sphère propre de compétence de son pouvoir et de son indépendance aussi je refais un aparté en revenant en arrière dans l'histoire en 1890 Léon XIII avait enseigné magnifiquement la doctrine à toutes les nations dans ses encycliques ce qu'il a fait de manière admirable mais à notre avis c'était au laïc de France qu'il appartenait de par leurs compétences et leurs grâces d'état qui leur sont propres de juger la république et la nocivité des institutions qu'elle imposait à la France puis de choisir le mode d'action qui convenait pour remédier à cette situation et de quelle force on devait user ce n'était pas à Léon XIII de rentrer dans ce choix des moyens et d'y compromettre l'église hiérarchique et encore moins d'y donner des ordres on a vu malheureusement les résultats que ça a pu produire enfin les conséquences de cette confiscation je vous dirais ce terme là mais cette confiscation du pouvoir temporel par le pouvoir spirituel de cette fusion des deux pouvoirs avec l'instauration d'une hiérarchie structurée va avoir donc plusieurs conséquences tout d'abord favoriser le développement et les revendications de la participation des laïcs à la liturgie dans l'église qui a éclos au moment du concile enfin c'est sans doute ce qui est le plus grave et le plus important dans ce qui nous intéresse directement c'est la fuite des responsabilités politiques par les laïcs catholiques ils se sont réfugiés derrière cette responsabilité nouvellement instaurée au profit d'Éclair et se sont camouflés derrière cette responsabilité en abandonnant tout leur devoir propre qui est d'agir dans la Sicile enfin on a vu que les prises de position successives d'Éclair au moment de l'action catholique ont orienté l'action catholique vers la gauche mais même récemment la prise de position par l'épiscopat français a désamorcé des tentatives d'action qui n'étaient pas nécessairement initiées par des associations catholiques de la tradition mais par des groupements des mouvements plus ou moins bien pensants au moins au niveau de la loi naturelle et qui en prenant position dans le sens inverse ont empêché ces oeuvres là d'aboutir à des choses concrètes on va donner des exemples par exemple on sent que en matière d'immigration il appartient à l'église de rappeler les rapports et le conflit de déterminer les liens entre le droit naturel à l'immigration et le droit de défense de la culture et d'identité nationale dans son principe mais en aucun cas il appartient à l'église de détailler les mesures organisant la préférence nationale ou les mesures d'immigration etc je prends un autre exemple un évêque de France qui a condamné l'action du docteur d'or autant il est dans son pouvoir de rappeler les règles sur l'euthanasie l'homicide l'avortement la procédation artificielle etc autant il n'est pas en mesure de juger les moyens qui seront mis en place pour essayer de lutter contre cet effet n'afface ce qu'est l'avortement on pourrait citer de nombreux autres exemples maintenant je voudrais juste repréciser une dernière chose Pionze je n'ai pas voulu faire un propos anti-clérical et anti-Pionze Pionze avait un but qui était louable qui était restaurer le règne social de notre seigneur Jésus-Christ maintenant il était conseillé essentiellement par le cardinal Gaspari son secrétaire d'état qui a été également secrétaire d'état de Benoît XV et qui était franc-maçon et si l'on reprend et remonte jusqu'au concordat le concordat qui avait permis certes bien des choses intéressantes pour le rétablissement progressif de la religion catholique avait ouvert des portes au libéralisme notamment avec la nomination des évêques par le pouvoir temporel qui a permis progressivement à la révolution dans son ensemble d'instaurer et placer ces hommes et de préparer justement ces déviances de l'action catholique qu'on verra plus tard maintenant on peut se poser une question je pense à l'issue de ce petit topo certes il y a eu une modification il y a eu une opposition des textes de Pionz et de Saint-Pilis une modification de l'objet de l'action catholique une modification de la structure et de la forme maintenant est-ce que avec cette modification opérée par Pionz l'action catholique aura pu réussir je pense que je pense que oui si on n'avait eu que des saints en France mais malheureusement comme on n'avait pas que des saints l'action catholique doit reposer sur une forme saine et comme elle a été basée sur des principes qui sont institutionnellement faux nécessairement on est arrivé au résultat qu'on a obtenu voilà C'est parti l'action c'est c'est